bonjour je m'appelle cynthia camps et je suis ici de vous parler d'une très bonne nouvelle une bénédiction qui nous vient direct chez nous à la maison chez vous à la maison avec airs tv dans le décodeur de cp la tv la chaîne 125 vous aurez des bénédictions des déclarations prophétiques des chansons des films tout tout pour nourrir votre esprit et pour nourrir votre foi avec le pasteur titi avec le pasteur malou le pasteur zubila le la poutre martin et aussi le passeur maps 7 sur 7 24 heures sur 24 pour vous soyez connectés avec dieu et avec la parole de dieu achetez votre décodeur de cp la tv poursuivre airs tv 7 sur 7 24 heures sur 24 chaque jour depuis là où vous êtes merci j'ai dit bonsoir à tout le monde bonsoir à mon frère ma soeur que dieu nous soit vraiment favorables prière de connecter tes frères et soeurs tes amis et connaissances parce que nous voulons parler de dieu et voici mon la technique ça va alors à jésus le matin je nous a fait grâce de prier par rapport à ces thèmes et là nous avons essayé de parler parler sur le thème aidez-moi à l'écrire revêle-moi ma raison d'être revêle-moi ma raison d'être merci à tous mes frères et soeurs qui font toujours le travail merci à à tout le monde les amis je crois que dieu va nous faire du bien je vois mon fils jean-luc jean-luc je sais pas si tu es de retour ou bien tu es toujours en voyage merci à maman pour nous tout la grande à blessure maman que dieu donc nous bénisse ok on me fait signe que on doit aller rapidement nous parlons sur le thème aidez-moi à l'écrire chère Nel Lusamba la grâce with aidez-moi à écrire le thème revêle-moi ma raison d'être revêle-moi ma raison d'être en fait nous avions prié mais maintenant nous voulons en parler Célisa ma fille je veux que tu partages tu es chère pour que quelqu'un soit béni merci la belle chère Antoine merci à à tout le monde qui écrit voilà merci notre texte de base vous me permettrez aujourd'hui de parler notre texte de base c'est Jérémie chapitre 29 verset 11 je t'ai pris après avoir cher partagé je t'ai pris vraiment de participer nous sommes comme dans une église où chacun a son cahier son bloc note son stylo sa bible tu auras le temps de vérifier participe comme ça tu écris et après tu vas vérifier il est dit dans Jérémie chapitre 29 verset 11 c'est un passage que la plupart des chrétiens connaissent mais nous voulons en faire notre sujet d'études et des prières pendant toute cette semaine il est dit ici et ça c'est Dieu qui parle à son prophète il dit car moi Dieu je connais le projet que j'ai formé sur toi Dieu connaît le projet qu'il a formé sur moi projet de bonheur et non de malheur je t'ai pris s'il vous plaît de de prêter attention mais de participer Dieu dit je connais le projet que j'ai formé sur toi projet de bonheur et non de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance ma question était de savoir quelle est ma mission qu'est-ce que MAPS est venu faire sur la terre qu'est-ce que Rosy est venu est venu faire sur la terre si les autres ont connu leur mission le Seigneur leur a révélé leur raison d'être moi aussi pendant cette semaine je prie le matin j'écoute l'enseignement le soir je veux aussi découvrir la raison de mon être sur la terre pourquoi je suis vivant pourquoi tant de maladies que j'ai traversées les autres sont morts mais moi je suis vivant pourquoi les amis avec lesquels j'étais né le même jour même heure dans ma région et dans d'autres pays pourquoi d'autres ne vivent pas ce que moi je vis et j'ai vécu et pourquoi moi je suis vivant donc nous voulons lui demander Seigneur révèle-moi ma raison d'être et pendant tout le long de cet enseignement je veux que nous puissions participer mais avec l'intention dans mon coeur de se dire Seigneur si tu révèles aux autres tu as révélé aux autres que je vais donner les exemples je veux aussi que tu le révèles à moi voyez Dieu est clair dans ses passages vous savez que le plan que le Seigneur a pour nous ne date pas le jour de ta conception Dieu a formé des projets de bonheur pour toi avant que tu ne sois même dans le sein de ta maman de toute façon ta maman et ton père la raison pour laquelle le Seigneur les a mis ensemble parce qu'au ciel Dieu préparait ta venue je répète ton père et ta mère étaient mis ensemble parce qu'au ciel Dieu voulait t'envoyer et avant que Dieu t'envoie il a cherché un homme qui est ton père il a cherché une femme qui est ta mère il les a mis ensemble avec l'intention que toi tu viennes sur la terre tu es venu avec un objectif tu es venu avec une vision tu es venu parce que le Seigneur l'a voulu le ciel savait que tu allais naître tu allais être conçu ces jours là ces jours là les parents ont senti voilà des sentiments mais en fait c'était dans le plan de Dieu pour que toi tu vois les jours c'est pourquoi je t'ai dit mon frère ma soeur il y a une raison d'être tu es venu sur la terre parce que c'était ton temps c'était ta période Dieu l'a voulu et parce que Dieu l'a voulu il y a un avenir pour toi je ne vais pas prêcher je ne vais pas il y a plusieurs façons que l'homme sur la terre peut découvrir ses voies aidez-moi à écrire c'est là il y a plusieurs façons la première voie c'est la voie des hommes l'homme lui-même s'est dit je vais tailler mon chemin je vais faire mon chemin à moi-même je vais moi-même me débrouiller je vais moi-même faire l'effort des hommes te donnera aussi un résultat mais ça ne sera jamais un résultat qui te bénira et qui créera la paix dans ta vie donc l'homme sur la terre peut suivre sa propre voie deuxièmement l'homme peut suivre la voie de son environnement c'est pourquoi nous avions remarqué depuis un certain temps sur tous ceux qui sont ici en Angleterre il y a eu une période où les enfants qui allaient à l'école ils ne faisaient que business tag tout le monde business tag ils n'ont pas étudié le marché ils ont fait business tag et la plupart après avoir décroché leur diplôme de graduat ils ne font plus le travail de leurs études pourquoi ? parce qu'ils se sont lancés au vent de l'environnement donc là nous pouvons suivre la voie de l'ennemi qui est la voie du diable le diable présente beaucoup de choses il te donnera peu mais il viendra ravir tout ce qu'il a même tout ce qu'il n'a pas donné j'ai introduit les amis quatre il y a tes propres voies tes propres voies il y a la voie de tes parents c'est pourquoi tous nos parents disaient mon fils doit être docteur des fois on envoyait les enfants sans connaître leur état leur capacité et on dit mon enfant doit faire ceci mon enfant doit faire ceci je me rappelle on avait fait un culte j'ai introduit frère ma soeur je veux que tu me suives ça c'est un enseignement très important révèle moi ma raison d'être je me rappelle un jour on a fait un enseignement à l'église et puis une maman disait je m'étonne que mon fils ici en Angleterre m'a dit je vais être un mécanicien je dis c'est quoi ça ici en Europe être un mécanicien vraiment comment mon enfant peut m'humilier en devenant mécanicien en Europe voyez tous les gens qui ont fait qui ont été en Afrique qui ont vu le petit mécanicien médiocre pauvre ils pensent que la mécanique n'est pas bonne nous avons remarqué ici en Europe tous travaux manuels tu vois béni plus un maçon de l'Europe est différent du maçon de Kikui vous voyez c'est pourquoi les parents ont orienté certains enfants dans des domaines que les enfants sont maintenant incapables de faire je suis en train d'introduire pour parler de révèle-moi Seigneur ma raison d'être donc les hommes peuvent orienter mais l'orientation des hommes échoue parce que les hommes sont limités tes parents peuvent orienter mais tu vois les parents pensent faire le bien mais ce n'est pas des fois ta capacité l'environnement peut nous orienter le diable aussi peut nous orienter mais je suis venu nous présenter l'homme qui te connait bien il dit dans ses passages Jérémie chapitre 29 verset 11 je connais moi Dieu le projet que j'ai formé sur toi projet de bonheur et non de malheur et ces projets ont été formés alors que tu étais encore dans la maternité céleste dans la présence de Dieu comment je peux découvrir la raison de mon être sur la terre pourquoi moi j'ai vis il est écrit dans Proverbe chapitre 16 Proverbe chapitre 16 verset 1 la Bible dit dans le coeur de l'homme il y a beaucoup de projets il y a beaucoup de voies mais seul le projet de Dieu réussit seul ce que Dieu a préparé réussit c'est pourquoi des fois dans nos prières si nous ne demandons pas selon ce que Dieu a préparé pour nous la réponse tarde mais chaque fois que nous prions et nous demandons selon la volonté de Dieu en d'autres termes selon ce que Dieu a préparé pour nous il nous le donne rapidement pourquoi nous allons le voir Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2 la Bible nous montre et ça c'est Dieu Dieu parle à Adam et elle et Dieu les explique la raison de leur existence sur la terre dans Job chapitre 38 verset 1 à 3 Dieu nous donne l'assurance que tout ce qu'il a préparé pour toi il n'y a aucun aucun problème il n'y a aucune circonstance il n'y a aucun diable il n'y a aucun ennemi qui peut détruire le dessein de Dieu c'est pourquoi il dit qui est celui qui peut obscurcir mes desseins c'est que moi je prépare personne ne peut le détruire dans psaume chapitre 100 et 3 verset 7 psaume 100 et 3 verset 7 bonjour ma fille ici que Dieu te bénisse dans ce passage psaume chapitre 100 et 3 verset 7 les amis vous savez cet enseignement doit être la préoccupation de ton coeur tu viens d'un endroit que des fois tu ne te rappelles plus et après la mort tu ne sais pas où tu vas partir et tu te retrouves sur la terre et sur la terre là tu n'es pas permanent et il y a des gens qui ont existé avant nous et qui sont partis nous aussi comme nous sommes venus nous partirons et donc je dois connaître pendant le temps que je reste là sur la terre qu'est-ce que Dieu attend de moi dans une équipe quand un entraîneur fait entrer un joueur l'entraîneur l'appelle et puis il le montre tu vois là-bas ça ne marche pas là il fait comme ça là ça ne marche pas toi tu rentres pour tel objectif le Seigneur même qui a tout créé il a créé toutes choses avec un objectif il y a des animaux mangeables il y a des animaux qu'on ne peut pas manger il y a des feuilles des herbes mangeables il y a d'autres il les a créés pour la médecine il les a créés pour ceci donc chaque chose même les animaux même les herbes ont une raison d'existence il y a des insectes qui ne vivent même pas une semaine et le Seigneur on sait pourquoi ils viennent et ils ne font pas même deux fois deux jours donc chaque chose a un objectif si la nature a un objectif à combien plus forte raison l'homme qui a été créé à l'image du Dieu dans le psaume 100 et 3 verset 7 la Bible dit Dieu il a manifesté ses prodiges aux enfants d'Israël mais se voit à Moïse j'explique aux enfants d'Israël Dieu a fait le miracle c'est pourquoi un enfant de Dieu qui veut connaître la raison de son existence sur la terre ne se focalise pas sur le miracle seulement je t'informe les amis que Dieu peut guérir même un païen Dieu peut guérir aussi les chrétiens Dieu peut élever même quelqu'un de foi qui ne l'honore pas comme il le faut la bénédiction je veux dire le miracle n'est pas un signe que tu connais la voie de Dieu c'est pourquoi dans ce passage il est dit ceci Dieu a montré ses prodiges ses miracles aux enfants d'Israël mais aux sélectionnés à la race de Moïse le Seigneur leur a montré lui a montré la voie c'est qu'il faut suivre j'ai pris que tu ne sois pas de la race de tout le monde mais que tu sois de la race de Moïse au-delà de tout ce que Dieu fait au-delà des miracles de guérisons et tout ça que Dieu te révèle et pas naïu que Dieu te révèle la raison de ton existence sur la terre qu'est-ce que Dieu attend de toi si tu connais ta mission tu seras une bénédiction pour ta femme pour ton mari pour tes enfants pour tes parents dans ta communauté tu deviendras une bénédiction parce que tu connaîtras pourquoi tu es là psaume chapitre 25 verset 4 à 5 je t'ai dit que quelqu'un sera béni je dis que tu seras béni les amis le jour que tu découvres des dieux on va le voir des dieux ta mission tu ne seras plus jaloux tu ne t'inquiéteras plus de la vie parce que le Seigneur t'aura vraiment donner la paix dans le psaume j'habite au 25 verset 4 à 5 écoute c'est que Dieu déclare dans la parole l'homme de Dieu dit Seigneur fais-moi connaître tes voies des gens comme David les amis David qui était roi il a vu toute la gloire il a fait tomber Goliath cet homme a compris que sur la terre non il faut connaître la voie des dieux ce que Dieu a préparé pour toi le monsieur qui était négligé voyez qui était dans la dans la brousse en train de s'occuper des animaux mais il a compris que si la voie des dieux si Dieu avait préparé que tu sois roi tu le deviendras il a vous connaissez un jour il a dit je lève les yeux vers le bouteille mais viendra les secours le monsieur a compris il a compris que dans la vie là sur la terre sans Dieu tu ne peux pas atteindre ton objectif il dit Seigneur enseigne-moi fais-moi connaître tes voies en d'autres termes il voulait dire montre-moi dis-moi quelle est ma raison d'être pourquoi je vis sur la terre quelle est ma voie psaume chapitre 10 verset 5 psaume chapitre 10 verset 5 les amis je vis des gens prier prier en langue ils prient mais ils vivent des hommes la prière d'un ignorant n'est pas une baguette magique tu peux bien prier fermer les yeux et parler mais si tu ne ce n'est pas selon le principe ça tape de côté psaume chapitre 10 verset 5 je ne sais pas si vous aviez réalisé la plupart des gens prient beaucoup mais ils ne changent pas ils prient trop ils peuvent prier pendant 3 ans il y a même des hommes qui me disent papa votre soeur là elle prie beaucoup mais à la maison compliquée la prière qui n'est pas basée sur le principe de Dieu sur la connaissance et cette connaissance si ça n'a fait pas ta vie même le démon s'étonne il se manque de nous parce que des fois nous prions trop mais peu de résultats avant de lire ce passage il y a un pasteur anglais il m'a fait cette remarque et je vais vous la partager nous étions plusieurs nationalités je veux que tu comprennes mon frère ma soeur si tu recherches à connaître ta mission Dieu te fera du bien on s'est réunissé et ces pasteurs anglais des Kensington Temple il s'appelle Colin Dye on était de différentes nationalités il me dit pasteur Mavs je veux que chaque fois que le pasteur se mette ensemble tu nous diriges dans l'intercession pourquoi ? parce qu'il disait les Africains prient beaucoup et j'ai dirigé l'intercession des hommes de Dieu et puis un jour il m'appelle dans un petit coin dans son bureau il me dit j'ai quelque chose à te dire est-ce que vous savez que vous les Africains vous gênez beaucoup plus que nous je dis oui il dit est-ce que vous savez que Dieu aime les jeunes il dit yes non seulement les Africains gênent beaucoup mais les Africains prient beaucoup et prient bien est-ce que vous savez que Dieu aime la prière je dis oui et puis il me dit est-ce que vous savez que la combinaison de la prière et du gène peut ouvrir toute la porte je dis oui il me dit voilà un peu mon constat mon constat c'est que vous priez beaucoup vous gênez beaucoup mais le résultat de vos gènes et de prières c'est petit il dit j'ai deux conclusions soit Dieu ne vous écoute pas ou bien alors vous ne le faites pas bien et puis on a blagué et quand je rentrais dans ma voiture je me suis dit mais le monsieur a raison nous prions plus que mais regarde ce qu'ils font nous gênons plus que il y a mes frères africains qui peuvent gêner c'est toujours à sec mais la plupart des blames ne le font pas ils doivent consulter mais qu'est-ce qui se passe que nous prions trop mais nous n'atteignons pas un niveau élevé je veux que tu me sues pendant toute cette semaine il y a un temps que nous allons prier le matin là on va prier mais le soir parlons les amis parlons à la lumière de la parole dans psaume chapitre 10 verset 5 la Bible déclare ceci ces voix réussissent toujours si le Seigneur te place sur ces voix il y aura toujours la réussite je répète si tu es sur la voie de l'éternel tu auras toujours la victoire dans le livre des proverbes quelqu'un m'a demandé papa tu donnes beaucoup de versets mes amis nous nous avions été dans l'école de la formation où chacun venait à l'église avec son cahier son stylo comme le chrétien de Béry le pasteur parle il donne des versets j'écris quand je rate à la maison je lis et j'essaye de méditer sur ce passage c'est pourquoi la vraie délivrance c'est pas seulement quand on te pose la main Dieu peut te délivrer par l'imposition des mains oui mais Dieu aussi peut te délivrer par la connaissance de la parole et par le renouvellement de ton âme et c'est là dans le nom de Jésus dans Proverbes chapitre 3 versets 17 à 19 la Bible dit ceci ses voix sont agréables sont saintes et me rendent heureux les voix des dieux sont agréables laisse moi dire à quelqu'un si Dieu t'aimait sur sa voix si Dieu te dit que tu es pasteur tu réussiras ma vie tes épreuves si Dieu te dit que tu es commerçant tu réussiras malgré le problème je prépare pour te montrer comment prier pour que le Seigneur te révèle la vraie raison de ta vie voyez il y a des gens qui me disent mais papa voyez avec le travail que tu fais ici en Angleterre partout en Europe pourquoi tu ne changes pas l'appellation que tu commences à s'appeler apôtre apôtre ou bien voyez archibishop parce que le travail est là voyez tout ça c'est parce que certaines personnes ne comprennent pas l'appellation archibishop appellation archibishop c'est un titre administratif par rapport aux responsabilités que tu as mais si Dieu te fait découvrir ton don tu resteras là-bas parce que c'est ton don c'est là où tu es tu ne monteras pas dans ces choses ici il n'y a pas promotion il y a don là où le Seigneur t'a établi voilà je vous donne quelques exemples de personnes que le Seigneur a révélé leurs raisons d'être et puis on va aller dans notre point 1 ceux qui ont fait la prière avec moi le matin je vous ai d'abord parlé d'Abraham je suis dans Genèse chapitre 12 verset 1 à 6 les amis le Messieurs était encore dans la maison de son père occulte sans répentance aucune mais le Seigneur vient et le Seigneur lui parle le Seigneur lui montre déjà sa voix il dit sort de la maison de ton père sort de ceci sort de cela tu seras grand tes enfants seront bénis Dieu lui fait la promesse en fait Dieu l'a rappelé simplement sur la terre ce qu'il avait déjà préparé au ciel le Messieurs était né dans une famille occulte mais Dieu savait qu'il va l'utiliser pour qu'il devienne le père de la foi je veux te dire mon frère ma soeur je m'en fous de la famille dont tu es née mais toi tu es le sélectionné de Dieu Dieu veut que par toi les choses changent par toi la famille change par toi tes enfants changent par toi tu commences une fondation nouvelle ah Seigneur merci deuxième exemple vous allez voir tous les gens que je cite là ils n'ont pas écouté les raisons d'être de la bouche d'un homme alors si le Messieurs qui fait la prophétie t'es trompe comment fais-tu tu as seulement une seule vie et puis on ne fait pas la vie en brillant on ne fait jamais la vie en brillant on fait la vie en propre tu es venu sur la terre tu ne connais pas ce qui fera 10 ans 40 ans 50 ans comment fais-tu être sur la terre et vivre sur la terre par rapport à un autre à quelqu'un d'autre comment pourquoi 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 tu ne peux pas rentrer au peur de celui qui t'a envoyé sur la terre tu commences à envoyer et puis ils vont me dire que je fasse quoi si je te trompe comment veux-tu gâcher toute ta vie l'unique que Dieu te donne sur la terre la terre où chacun nous allons le voir pourquoi nous venons sur la terre la terre où chacun vient manifester l'amour de Dieu le plan de Dieu les talents de Dieu pour sa vie sur la terre et puis tu croises les bras au lieu de demander à Dieu tu demandes un homme comme toi j'ai fait ma parenthèse Jésus Jésus est puissant Moïse je suis dans Exode chapitre 3 verset 1 à 15 vous voyez le genre d'enseignement les genres d'enseignement qui faisaient que tous les chrétiens qui étaient convertis vers les années 80 80 80 75 jusqu'à 90 chacun cherchait Dieu pourquoi parce que leur enseignement les enseignements que l'on recevait c'est pas seulement les enseignements qui touchent le corps ça a touché le coeur le coeur aujourd'hui c'est ben tu auras le travail amen tu vas te marier amen tu auras des voitures amen ça ne touche plus le coeur et non les gens croisent les bras parce qu'ils veulent tellement recevoir je te présente l'homme qui a la capacité de te donner au délai la Bible dit dans Matthieu chapitre 6 verset 30 à 33 il dit cherchez premièrement le royaume et sa justice et le reste des choses vous seront donnés par sur quoi vous voyez Moïse Dieu l'appelle le Messie a voulu chercher à faire sa vie lui-même il voit l'Égyptien il tue mais quand il a rencontré celui que je te présente celui qui annonce l'avenir celui qui nous connait bien Mninga or Dieu l'a dit alors qu'il était avancé en âge il dit rentre je te donne la mission qui va faire sortir ces peuples-là de l'esclavage de la domination de dieux des étrangers ils sortiront et ils iront dans la terre promise laisse-moi dire à quelqu'un race de Moïse que tu es Dieu par toi Dieu par toi tu t'utilisera Dieu t'appellera il te revelera le secret de ta vie la mission de ta vie afin que par toi ta famille tes enfants ta descendance soit sauvée libérée si tu le crois lève ta main dis avec moi comment vous regardez vous zézi oh zézi ah Jésus Josué les amis tous ces gens que nous lisons là c'est Dieu lui-même qui les a parlé rien et tu ne regrettes pas que tu seras un Dieu sur la terre il ne te parle pas Dieu ne te parle pas rien alors ma question c'est de savoir si sur la terre tu as fait 50 ans même à ta salutation tu ne le vois pas il ne te parle pas qu'est-ce qui te donne l'assurance que si tu meurs aujourd'hui tu vas le voir le monsieur ne t'a jamais parlé ne t'a jamais parlé jamais et toi si tu ne te soucies jamais que à ton âge là ton créateur ne t'a jamais parlé celui qui t'a envoyé sur la terre ne t'a jamais parlé celui qui t'a fait grandir tu n'as jamais parlé on ne t'a pas la soucité Moïse malgré qu'il était avancé Dieu le voit Dieu lui donne la mission écoutez malgré ton âge l'âge que tu as si tu rencontres l'homme du calvaire celui qui a l'avenir de notre vie d'entre ses mains tu arriveras il te fera voir sa gloire même à l'âge avancé que Dieu te visite ça c'est exode chapitre 1 exode chapitre 3 verset 1 à 15 l'autre exemple les amis Luc chapitre 3 verset 16 Jean Baptiste Jean Baptiste est venu le monsieur connaissait sa mission le monsieur savait que lui n'était que la voix la voix qui prépare le Messie c'est pourquoi quand il a vu le Messie il n'a pas dit mais Jésus comment tu es venu mettre ta boutique à côté de moi c'est ce que j'ai remarqué dans la vie les amis ici en Europe si vous voyez quelque part la banque Halifax regardez dans le parage vous allez voir la banque Barclays la banque NatWest donc les banques sont tous là si vous voyez un restaurant quelque part vous allez voir tous les restaurants là-bas ça ne crée pas de problème pourquoi ? parce que chacun a sa spécialité si ceux qui vivent à Londres si vous venez au nord à Tottenham sur l'avenir Green Lane vous allez voir je ne sais pas même 15 restaurants de Turc 15 Badumdarapete 15 restaurants chacun est sûr de ce qu'il fait parce qu'il est convaincu qu'il a un appel de Dieu dans ce qu'il fait là Jean Baptiste dans Luc chapitre 3 verset 16 il connaissait sa mission il dit les amis moi là je vais vous baptiser c'est ma dos moi ma spécialité baptême d'eau répandez-vous je n'ai pas d'autre chose mais lui là cet homme que je vous présente l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde lui dans son école c'est un niveau supérieur lui il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu et quand il a vu Jésus il a reconnu que lui là il a la paix supérieure il ne voulait même pas lui baptiser c'est Jésus qui l'a dit laissons faire baptise-moi faisons ce qui est bien Jean Baptiste connaissait et c'est parce qu'il connaissait sa mission qu'il savait que malgré qu'il baptise les gens mais la personne sur qui la colombe posera sur son épaule c'est lui là l'agneau de Dieu qui a créé le péché du monde les amis tous les gens de la Bible ils ne sont pas amis ils n'allaient pas seulement à l'église pour prier prier après vivre ils ne prient pas non ils connaissaient leur mission dans Matthieu chapitre je veux dire dans Luc chapitre premier verset 26 à 35 Luc chapitre premier verset 26 à 35 vous savez les amis il y a des enseignements qu'on peut aller vite mais ça là ça doit être la préoccupation de ta vie au-delà de ce que je parle là dis-toi Seigneur je prends ces soucis là je veux connaître pourquoi je suis sur la terre dans ces versets Dieu parle à Marie dans le temps de Marie il y avait beaucoup de vierges et dans le temps de Marie être vierge n'était pas grave parce que c'était leur coutume on garde la virginité bon aujourd'hui aujourd'hui gloire à Jésus voilà mais dans leur temps il y avait beaucoup beaucoup de vierges donc être vierge n'est pas big deal il y en avait beaucoup mais elle a trouvé faveur grâce et Dieu est venu lui parler par l'ange je vous salue Marie pleine de grâce l'enfant que vous porterez sera le Messie quand elle est devenue grosse elle savait que il y a des gens qui avortent inutilement parce qu'ils ne connaissent pas l'âme qui est dans son ventre vous ne savez pas si ça s'il sera un ministre s'il sera un pasteur s'il sera un docteur tu ne sais pas c'est pourquoi Nazo Kokaté Nazo Kokaté Nazo Kokaté Nazo Kokaté Nazo Kokaté tu n'en es pas tu en lèves et tu ne sais pas pourquoi tu ne sais pas peut-être que c'est l'enfant que Dieu t'a donné c'est le Moïse que Dieu t'a donné c'est les Josué de ta famille c'est les Joseph parce que tu n'as pas la connaissance quand vous lisez Luc chapitre 19 à partir du verset 10 écoutez ce que Jésus dit non il dit le fils de Dieu est venu chercher et sauver ce qui était perdu même Jésus connaissait sa mission il n'était pas venu pour se marier c'est pourquoi le monsieur ne s'est pas marié il ne s'est pas venu il n'était pas venu pour commencer Jésus pouvait être un milliardaire vous savez dans son temps un milliardaire physique parce que le monsieur multipliait le pain mais c'est toute une boulangerie il pouvait commencer une boulangerie de covardis il fait du pain et puis il invite les mamans tous les gens qui venaient recevoir la guérison il allait il allait engager les mamans allez vous vendez du pain mais il n'a pas fait parce que ce n'était pas la mission Jésus pouvait avoir tu vois le chambre froid de partout parce que le monsieur multipliait le poisson il pouvait multiplier les poissons et les mettre les chambres froides à gauche à droite il pouvait faire son gamalique il pouvait tout faire Jésus pouvait avoir des grandes hôpitaux parce qu'il part par ses maîtrisures il guérissait les gens quelle est la maladie qu'il pouvait résister lui-même les docteurs les docteurs mais il n'a pas fait pourquoi parce qu'il connaissait sa mission il est venu chercher et sauver ce qui était perdu il est venu à notre recherche il a quitté le trône de la grâce il est venu sur la terre donc il est venu chercher et comme il nous a trouvés il nous a sauvés et puis le monsieur partit il connaissait sa mission et donc chacun de nous doit se dire Nazawa pourquoi pourquoi je suis ici qu'est-ce que Dieu attend de moi pourquoi le Seigneur m'a mis à côté de cet homme il n'y a pas 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 pourquoi le Seigneur t'a mis à côté de ces messieurs pourquoi Dieu a voulu que dans ta relation avec ton mari et ta femme les meurs avant et puis il te laisse avec les enfants pourquoi quelle est la capacité que j'ai à élever ces enfants pourquoi Dieu a permis que je sois en Angleterre par exemple en France en Belgique en Éthiopie au Soudan pourquoi Dieu m'a mis là-bas pourquoi je suis membre de cette famille qu'est-ce que la famille peut recevoir de moi cette introduction c'est pour révolutionner quelqu'un réfléchir quand tu recherches de telles choses les amis tous les tu le mettra de côté parce que tu verras que ce n'est plus ton niveau non ce n'est plus ton niveau tu es appelé à la grandeur à la hauteur à la puissance Dieu t'appelle à un niveau très élevé que le nom du Seigneur soit béni allez donc avec moi dans le livre Amin le premier point merci Seigneur merci Jésus alors vous mettez le premier point comment connaître tes voies comment connaître tes voies pour ma vie parce que notre thème c'est Seigneur révèle moi ma raison d'être qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre je vais parler dans quel domaine il y a plusieurs domaines mais permettez à ce que on donne selon le point qui sont là comment connaître les voies de Dieu pour ma vie qu'est-ce que je suis appelé à faire je fais l'humanité commerciale à l'université j'ai fait l'économie option financière comptabilité option financière je voulais à tout prix atteindre le niveau le plus élevé je suis venu à Londres j'ai étudié à c'est devenu maintenant métropolitaine mais dans notre temps c'était l'université of Holloway en terminant j'ai travaillé à BNQ dans le service comptable le BNQ qui est à Chingford vous allez comprendre pourquoi je dirais cet exemple le BNQ qui est à Chingford sur les 406 le Motoway et c'est de là et j'ai dirigé l'église j'étais à la fois travailleur là-bas pasteur de l'autre côté et Dieu m'a dit soit à temps plein dans l'oeuvre vous voyez pourquoi Dieu a permis que je fasse ces études pourquoi Dieu m'a donné ces dons et pourquoi Dieu m'a donné ces talents et comment je l'ai découvert comment je peux découvrir ma voie comment je peux découvrir ma raison d'être comment c'est le point que nous allons développer d'abord vous mettez ces versets Matthieu chapitre 10 on va aller petit à petit les amis ça ce n'est pas que alléluia c'est que Dieu saisisse tes pensées que le Saint-Esprit te parle et que le Saint-Esprit te dise tu as besoin de ça comme mon technicien est ici avant de continuer je vous donne un exemple le frère Trésor Images que vous connaissez n'a pas fait les études dans l'université l'internet puis le designing c'est qu'il fait là il fait autre chose alors Trésor Images qu'est-ce que tu as fait à l'université il a fait business administration mais à un certain moment à l'église suis-moi bien les amis vous allez être richement bénis à un certain moment à l'église on devait faire des leaflets et tout ça les gens nous taxaient trop cher et quand on voulait faire le leaflet express c'est pas comme aujourd'hui dans les temps c'était 350 livres tout ça et puis on s'est dit écoutez nous savons que toi tu fais autre chose mais ne peux-tu pas aussi voir comment tu peux nous aider à faire ça comme c'est un enfant qui aime aider et nous devons voir pourquoi pourquoi il a cette capacité d'aider il a commencé à essayer ok moi je vais essayer 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 aujourd'hui bien qu'il a fait le quoi business business administration mais le seigneur l'a orienté dans ce qu'il fait il est connu partout au monde pas dans le domaine de business administration mais dans la carrière et le talent que le seigneur l'a donné et c'est ce que nous voulons voir moi je fais l'université économique la comptabilité option financière je me retrouve maintenant aujourd'hui prêcher la parole partout si du moins chacun de nous avait connu sa mission son don et son talent avant toutes les études que j'avais fait de ceci de cela il y a même une année où j'ai fait la médecine je suis allé souffrir là-bas la médecine je prépare quelqu'un pour te dire le parcours de ta vie la meilleure de ta vie n'est pas dans ta main ni dans la main d'une autre personne mais dans la main de Dieu il sait pourquoi il t'a envoyé sur la terre il sait pourquoi tu es né dans cette famille il sait pourquoi tu es dans cette église il sait pourquoi tu as une telle responsabilité il veut que tu deviennes puissant et je te dis tu es grand il a un avenir meilleur pour ta vie Matthieu chapitre 6 verset 10 la Bible dit ceci que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel et ça c'est Jésus qui parle aux apôtres il dit écoutez vous sur la terre là quand vous priez dites ceci que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel en d'autres termes qu'est-ce que ce verset veut dire c'est que nous les chrétiens quand nous prions nous devons dire à Dieu la chose que tu as vu préparer pour moi avant que je sois dans le sein de ma maman et que je vive la vie que je vis là je veux que ces choses là s'accomplissent maintenant voyez mais comment est-ce que tu peux connaître ces choses si tu ne rentres pas auprès de la personne qui connait mieux quelle est ta volonté et la volonté de Dieu nous la voyons il veut il veut ton bonheur il veut que tu sois élevé il veut que tu sois grand il veut que tu sois établi il veut que tu sois riche il veut que tu sois comblé quand je parle de la richesse il y a des gens qui murmurent mais les amis Lola c'est pour tout le monde tout enfant de Dieu qui croit mais ici sur la terre tu es venu manifester la grandeur de Dieu et le Dieu que tu sais n'est pas malheureux n'est pas pauvre Dieu peut te donner une nappe pour que tu sois comblé dans la vie je ferme la parenthèse Jean chapitre 4 verset 34 Jean chapitre 4 verset 34 la Gigi la Gigi la Giselle Kimbi blessure la Gigi Cole blessure la Kimbi je ne sais pas si tu es en RDC ou bien tu es en Europe toi tu voyages tellement trop ben là où tu es que Dieu te bénisse dans Jean chapitre 4 verset 34 écoute ce que Jésus dit quand vous nous allez il faut il faut quand même étudier la Bible la Lune ouvre ouvre l'église aujourd'hui c'est très dangereux le chrétien d'aujourd'hui que Dieu nous fasse grâce la plupart ne sont plus affermis sur les écritures j'aime bien le réveil de l'église charismatique église panticotiste église de réveil j'aime bien mais c'est aussi une porte qui a ouvert Amine c'est une porte ouverte aux désordres aux infiltrés à un grand désordre je ne pense pas que même le musulman ils ouvrent mosquées comme ça tu ne te réveilles pas mosquées non jamais ils ne le font pas même l'église catholique ben on connait les prêtres ils ont leur façon mais on ne commence jamais une église catholique comme ça je vais commencer mon église catholique mais le réveil là Amine que Dieu aide c'est pourquoi toi qui vas à l'église pardon maman pardon papa ne parle pas l'église pour le plaisir de partir c'est toute ta vie qui est mise en jeu je la ferme Jésus dit ceci ma nourriture même Jésus le fils de Dieu il dit ma nourriture c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé étant sur la terre je fais la volonté de celui qui m'a envoyé oh Jésus dans Esaïe chapitre 48 verset 10 la Bible dit que le Dieu que tu sers le Dieu que nous invoquons il annonce dès les commencements ce qui doit arriver il dit que si je m'attache à Dieu il va annoncer il va me dire ce qui arrivera merci à Marianne les bons ikili merci pour la rapidité Jérémie chapitre 1er verset 4 à 10 Jérémie chapitre 1er verset 4 à 10 écoute ce que Dieu dit il dit Jérémie avant que tu ne sois dans le sein de ta maman moi Dieu je t'avais connu donc il y a humainement parlant une maternité céleste où tous les hommes qui sont des candidats de venir sur la terre et Dieu connait chacun dans ces lieux là et Dieu dit Jérémie avant que tu ne sois dans le sein de ta maman moi Dieu je t'avais connu et depuis ces lieux là moi je t'avais établi prophète des nations le devenir de Jérémie ne dépendait ni de ses parents ni de ses capacités mais Dieu l'a donné je veux te dire mon ami mon frère ma soeur je veux te rassurer que ton devenir n'est pas dans la main d'un homme ton devenir si le pasteur Titi Mouac a été là il allait te dire la télécommande de ta vie n'est pas dans la main d'un homme si la télécommande de ta vie était dans la main d'un homme tu serais déjà tué il y a longtemps arrêté il y a longtemps brisé il y a longtemps parce que certaines personnes qui t'acclament qui te montrent le dent vous ne savez pas l'état de leur coeur mais la télécommande de ta vie est dans la main de Dieu Dieu connait ce que tu dois définir c'est pourquoi Dieu nous appelle par nos noms nouveaux quand Jésus est venu il regarde Simon il dit Simon je ne sais pas pourquoi tes parents t'ont donné le nom de Simon Simon qui venait chancelant nous au ciel on te connait Pierre tu es un rocher voyez il a changé son nom que Dieu t'a que Dieu te révèle ce que tu dois être ce qu'il a préparé pour toi dans Luc chapitre 19 verset 10 je vous l'ai donné Luc chapitre 19 verset 10 et vous prenez ces trois passages je crois que aujourd'hui peut-être on va s'arrêter dans ces premiers points Proverbe chapitre 17 verset 1 Proverbe chapitre 17 verset 1 la Gigi Cole faisons du travail Tatiana Tatiana Badu God bless you La Reema La Reema La Reema I didn't see you yesterday I didn't see you my daughter Nanantial toi aussi je t'ai pas vu vous voyagez tous ensemble comme ça comment vous prenez aussi Proverbe chapitre 16 verset 1 jusqu'au verset 3 la Mouise merci la Mouisani la Grâce Élie écoutez je termine par ces propos c'est que ton esprit ne voit pas tes mains ne pourront pas toucher j'explique c'est que tu ne peux pas voir en esprit c'est que tu ne reçois pas de Dieu il te sera difficile de le toucher en d'autres termes c'est que tu ne vois pas il te sera difficile de le devenir quand Dieu disait que le soleil soit vous voyez il a déjà vu le soleil et le soleil fut Dieu crée en nous le vouloir et le faire ce qui n'est pas monté dans ton coeur dans ton esprit ce qui n'est pas là tu ne peux pas le toucher ceux qui organisent des conférences ils préparent déjà ils voient déjà la chute ils voient la salle ils voient comment on va décorer ceci vous voyez d'abord si vous ne savez pas ce que vous devez devenir vous ne le deviendrez jamais je répète ces propos la prière la prière d'un insensé n'est pas une baguette magique que le nom du Seigneur soit béni les amis merci la rosie c'est que ton esprit ne voit pas le main ne pourront pas jamais le toucher eh oui vous voyez je ne vais pas enjamber mais je vais aller pas à pas aujourd'hui je crois que on va s'arrêter là-bas je voulais introduire Seigneur révèle-moi ma raison d'être je crois que tu es né parce que tu as une mission si tu n'as plus de valeur Dieu va te reprendre il va te reprendre soit par une maladie soit sans maladie il te reprend mais comme tu es encore vivant il y a encore une partie de ta mission qui n'est pas encore accomplie c'est pourquoi Dieu te garde toujours et rappelle-toi Jérémie chapitre 29 verset 11 dit ceci je connais le projet que j'ai formé sur toi projet de bonheur et non de malheur pour te donner un avenir toi tu as un avenir et de l'espérance ton futur est meilleur ça c'est selon le plan de Dieu Dieu ne peut pas t'envoyer sur la terre pour souffrir depuis que ses maris-là t'as fouillé et tu veux venir dans le monde pour souffrir comme ça crois-tu que tu es venu pour qu'un homme te détruise non depuis que on t'a fouillé par quelqu'un depuis depuis 2000 on a sauté on a sauté depuis 2000 depuis 2000 le Koko ça en a été et vraiment moi je ne trouve plus l'église à prier parce que l'église on priait avait des problèmes c'est pourquoi je suis resté à la maison et puis en tout cas moi je suis de prédication de Facebook je ne trouve pas encore une bonne église et puis là l'église toi tu ne trouves pas une bonne église il y a mon il y a deux fois ça il y a mon 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 comment comment ne peux-tu pas savoir que tu es né pour être une bénédiction pour quelqu'un tu es né pour être utilisé par Dieu pour bénir quelqu'un tout le joueur de football s'il marque un but c'est lui qui marque mais regarde un peu comment la foule même les gens qui sont au stade même à la maison comment ils se réjouissent c'est la raison pour laquelle toi tu es né tu es né pour marquer ton temps afin que ceux qui sont de ta maison et ceux qui sont au loin se réjouissent de ta présence sur la terre je crois que tu es né pour être une bénédiction pour lui donner les sourires aux gens pour lui donner la paix la confiance l'assurance pour lui donner aux gens que leur dire que Dieu est vivant il peut faire encore il y a encore de l'espoir voilà merci en tout cas le voilà le le jeudi nous allons continuer sur comment découvrir je vais donner quelques quatre points comment découvrir et puis on parlera après la découverte qu'est-ce qu'il faut après cela nous irons à parler de quels sont les différents dons et talents pour que tu saches que il y a quelque chose que tu as on parlera de ce qui bloque ce qui nous empêche de découvrir et puis on terminera par prier à ce que la lumière du Seigneur éclaire notre vie si tu as été béni dis un petit mot à quelqu'un qui suivra par après dis-lui un petit mot écris un petit mot Sophia Kasenguela écris un petit mot Latoubila écris un petit mot Marie-Jeanne Mouzinga ah ma fille Marie-Jeanne Mouzinga God bless you I miss you you know I miss you Mama Elise I'm so glad that you are back I will see you on Wednesday Mama Odette Odette Ndinga la Mama Maman God bless you Nanantiala you have to come back guys I have to come back quickly La Tatiana Que le Seigneur donc vous bénisse Odette Ndinga God bless you Odette Ndinga la Nana La fille transférée signée conclue fini Merci Seigneur Donc nous nous retrouvons demain matin avec le pasteur Malou Massa le matin à 5 heures vous serez béni par cet homme il enseigne tout le monde et puis le soir le pasteur Malou reviendra il va nous conduire la prière le matin et l'enseignement la prédication le soir le mercredi je continuerai avec vous le matin les 5 heures à 6 heures mais le soir ça sera le retour de l'excellence le pasteur Ndinga Mbote Paul il a fait tourner en Afrique dans son pays natal et le pasteur Ndinga Mbote Paul est revenu le mercredi les amis le mercredi le matin je serai avec vous parce que le professeur matinal n'est pas encore de retour je serai avec vous donc le mercredi matin vous faites Eglise je vais nous conduire dans la continuité de prière de cet enseignement mais le mercredi soir de 22 heures à 23 heures vous entrez dans S Louton pour ceux qui sont en France et des pays francophones S c'est A I R S c'est S Louton c'est comme Louton L U T O N S Louton à 22 heures avec le pasteur Ndinga Mbote Paul autrefois il a dribblé avec le ballon un joueur de football mais aujourd'hui il dribble avec la parole et le jeudi j'essaierai avec vous le matin et le soir le vendredi j'essaierai avec vous le matin le soir comme on a un mariage on va voir ce qu'on va faire merci Maman Élisée merci à tout le monde qui écrit très bien pour ceux qui veulent bien voilà c'est comme ça qu'on écrit Herz Louton et je crois que vous serez béni voilà donc nous nous retrouvons avec moi le mercredi matin le jeudi matin soir vendredi matin soir et demain matin toute la journée le matin avec le pasteur Malou Massasso dans Herz Croydon Church et puis le soir et le mercredi le soir avec l'homme de Dieu le pasteur je suis arrivé à la fin et bien que le Seigneur vous bénisse merci à mon équipe technique merci à tout le monde tous les frères et sœurs qui ont participé merci à vos commentaires je crois que quelqu'un sera béni consolé et à Dieu seul soit la gloire continuez de prier pour le pasteur quitte-moi qu'à Hippolyte le Salah vraiment qu'il revienne il nous a entraîné dans cette école matinale ça nous fait du bien de prier le matin vous commencez la journée vous avez taillé 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 les esprits vous contrôlez et toute la journée vous êtes comblés et donc je crois que quand il reviendra il va sélectionner nous donner quelques jours matinale et puis on va célébrer le Seigneur ensemble la Gisèle Col Amin la Kimi Thieu tu es où là la Kimi Thieu à Kinshasa Congo démocratique tu es où je vais terminer la Kimi tu es où le pasteur dit-moi quand il vient je crois dans deux semaines tu es où Kimi Kimi tu es où là voilà merci à Congo démocratique à RDC voilà que Dieu te bénisse là-bas voilà donc nous nous retrouvons avec moi le mercredi matin demain c'est avec le pasteur Malou que Dieu vous bénisse d'affront pour des anges voilà alors nous avons comme tireur des pénaltis au numéro 1 Maman j'ai tout est-ce qu'on peut acclamer numéro 2 Sophia numéro 3 Pauline numéro 4 Maman Jacquie numéro 5 Maman Léonie numéro 5 Maman Mandaka Maman Kumou numéro 7 numéro 7 notre attaquant de point Maman Mazé au numéro 8 leur capitaine Maman Nono au numéro 10 leur Mavuba Maman Petit et puis au numéro 11 Maman Mandaka de Maman Lendi et puis leur entraîneur Maman Hortense ok pénalti nous allons voir qui vont marquer attendez 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 moi je vais mettre derrière alors c'est la personne qui marque à 5 livres alors premier pénalti Maman Jetou allez-y Maman Jetou n'a pas marqué deuxième pénalti nous voyons nous voyons notre enfant la ligne est là-bas attention attention nous avons Sophia Sophia allez Sophia qui va tirer Sophia le ballon n'est même pas arrivé je vais dire je vais dire je vais dire allez troisième pénalti 3ème pénalti sera tiré par Maman Pauline Maman Pauline va tirer allez Maman Pauline tire quatrième pénalti quatrième pénalti Maman Jackie bon Maman Jackie prend le ballon Maman Jackie à Dendi Maman Jackie à Tomboli au balai les leuza maquambou Maman Jackie va ninga Maman Jackie à Tchébal et Nassé Maman Jackie à Zongu Maman Jackie Maman Jackie allez comme ça les guerriers puis le ballon allez cinquième pénalti jusque là les amis quatre pénaltis tirés zéro point maintenant c'est Maman Léonie tu as joué sur mon bimba non Maman Léonie Maman Léonie a été maman Léonie a été maman à Maman Bande 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 Je serai des poteaux et volissimi tous les gens olde mes maman kumu et j'ai des chose qui arrive Donc comment feedons ? maman kumu c'est un maman kumu le colonel maman kumu va tirer maman kumu cela va! Maman kumu cou allez moi je vois ça ma tête à ma maman il faut passer la barre au bas bon se voit ma colo maman coumoa échoué next time c'est à l'air capitaine moan ambo jumay mama voilà voilà les amas d'attentation mama zé mama zé va tirer mama zé va tirer attention les amis Attention, maman mazé Maman mazé Hey, t'es la ma kambo, t'es la bine Maman mazé, kamata Sur 7 bi 7 tir tiré, il n'y a aucun bi Next time Leur, leur capitaine Leur capitaine Maman nonon Maman nono noel Maman nono va tirer Maman nono Maman nono a zongi si ma Maman nono Les mamans ont marqué Les amis, les mamans ont marqué Le premier but des mamans C'est terrible, ici dans le stade Dans le stade de Marguerite Marguerite Beach Les mamans sur 8 coups 8 tir de bille, maman vient de marquer Le premier but, allez Maintenant, c'est qui Les amis, maintenant, c'est leur capitaine Yaya gane ma lembe Maman petit Maman petit Elle est trop sûre qu'elle va marquer Azo ya ma lembe Une preuve d'assurance Maman, les mamans You can Maman 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 Bantinga siko mama lendi Aza trop sur na ye Mama lendi yu anazongi sima Au tigolia Au tigolia Bakorbo otu ya kina Nkoba otu ya kina mwawo Mama lendi azongi sima Mama lendi Aduka Bamama Yifu bakena kine Bakena kine Basabaro massage de makolo Parce que en tout cas Iza matata Alors mama pasteur yu anazongi sima Namoni mama pasteur azoyo kanana gardien Oh mama hortense Mama hortense jusque là On a marqué seulement un but Ca c'est le dernier tir de but Mama hortense azongi sima Asalimo apriye Azongi sima Kamada Sauvé de justesse Sauvé de justesse Ah les amis Les amis c'est terrible Terrible les amis Maintenant le maman Les mamans vont aller se réchauffer Parce que maintenant Elles vont faire une course Elles vont faire la dernière Notre dernier jeu d'aujourd'hui C'est la course C'est la course C'est la course Que les mamans vont faire Alors maman Vous gardez Si vous avez ma maman en ligne Bino nyosotou Ba maman boza la kote Bogo ya ti Ti kote nga na za Mange tout Mais abogado Mais abogado Dis way Ok Ok Bogo ya na même ligne Nde boza la kye Maman petit ozo zela yon Léleuza ma kambo Panigata ou togozonga Faut passer à ma maman massage Pou ma cola à ma maman Et ça ma tata penza Ça ma tata ma maman Ti kanga la poussa na La poussa na koto yo Koto yo Kona mai Ma maman ba outa qui de ya konnage Ba nage Ba si si konnage Ba lié To sali moi ba jé belé Oye le deux derniers jé Ok Le maman Au coup de sifflet Bo ye ti awa Aple bo zonny kona Oye kobi ma le premier Yenem ta rezoan koup Y a 100 livres Attention Le maman attention Allez Natroua Bo zila Je vais compter jusqu'à 3 Soye kobi na 3 Oye ti awa O zonny ti ikuna Un Deux Trois Maman Ba nige sa ma kambo Bama Ba maman O le ba ki mambangu O as o tambou la O tambou la Maman lende Taringa otriche Maman Allez Allez Bo tourne nga penza Bo tourne Bo tourne maman Mouta kobi ma le premier Maman Maman Petit Fou kou ma ti awa Maman Sa va Maman Maman Petit a koumi me ma ate Maman Maman Petit a koumi kouna A balu ki Oh la la Oh la la Oh la la Les amis Maman Naa a gagné Chamberlain Koumas Mey pare Maman Maman Petit a koumi Three Bo a Ma Sa ma Tuna Maman Petit Tuna Thuna Tuke Pat Babi Maman Petit Tuna Tuna Maman cs Tuna Tuna Na Plase Man Maman 55 Mendo Simba Mocongo Ma kele les gars Oh moi c'est un comandant Qui comandant Qui comandant Maman Petit Balobi yoko miyata Koko maté maman 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 Petit Namu Congo Capitaine yaba maman Nalo Keto Makolo Pasi partout Zanao natu na maman kumo Maman kumo Boni Neni Pema Nego kimi bo yoki mwande Neni Neni Pasi Maman kumo Neni Neni Maman kumo Mwaya 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 à la chanson vì là je ne fais aucun pacte pafou au tambou de ma maman de maman maman c'est ce que je dois faire Je sais pas de la bouteille C'est celui qui se trouve Tu as une trichelle Tu as une trichelle Je n'en venais pas de la bouteille Vous ne venez pas de la bouteille Mama, I said Je ne l'en部ais pas de terribly Je ne l'envoie pas de très bien Je ne l'envoie pas de très bien Je veux pas de très bien Je ne l'envoie pas de très bien Mais je ne l'envoie pas de très bien C'est pour moi et biki à nina dans ma maman basso van d'agra quand tout le sam a cassé sa partie de son affront du canadac n'est pas au tambour la bouée et au fond maman et salit oui voilà et salit oui c'est gâteau tout n'a mama organisatrice mama capitaine maman au monde indénénie oui ça la première maman ça sent bien prochainement ça va ça va être à mieux je suis très très contente parce que c'est un plaisir pour moi de voir maman vraiment des jours comme ça ça c'est vraiment important nous devons leur montrer notre amour notre support voilà je suis dans la joie voilà mes amis laissez moi un peu poser un peu la question aux enfants maman esther esther notre fille je veux que comment tu as vu la chose parce que là la raison pour laquelle nous avons amené le maman c'est parce que nous avons eu comme l'impression que les mamans ne sortent pas elles sont toujours à la maison elles souffrent des articulations elles souffrent de la solitude et nous avions décidé que de temps en temps on les amène dans différents endroits et quel est ton avis et comment tu les as vus ensemble tu peux utiliser ton nom je pensais qu'ils étaient très heureux et ils ont passé dans toute la position elles ont pris des mains de la professe et ils ont pris des mains et ils ont commencé tout ce que moi le maman a dit qu'elle est plus forte parce que elle était très heureuse alors qu'ils vivaient tout ça Mais, le pénalty n'était pas très bien Les pénalty n'ont pas d'intilé Le pénalty était très mal Je prie pour les anointés Parce que le pénalty n'était pas mal Mais le roulant Maman Koumou, Maman Lélie Ils étaient roulant Maman Jédo, je ne comprends pas ce qu'elle a fait Mais c'était une très belle expérience Maman n'a pas organisé quelque chose C'est très belle et nous avons très apprécié Merci, merci Mes amis, que Dieu vous bénisse C'était juste un moment De partager la joie avec les mamans Un temps de grâce Un temps de leur soutenir Souvent, elles sont seules Et elles ont des problèmes d'attention Faith Challenging Church Presente Divine Victory A powerful day of deliverance Breakthrough and victory Theme Breaking the Plata of Herodias 8th, Saturday 29th, September 2018 Time 5.30 to 9.30 p.m. Post reverence From a newness You have been in denial For a long time Nothing is interesting In your life When you walk Towards an open door The door will shut Just in front of you Nothing is worthy In your life But this is about to change Because the Lord Has a wonderful plan for you The evil platter That is walking In the background Of your life Will be broken In the name of Jesus Christ Don't miss it God bless you Venue 117 Bruce Grove Tottenham London N17 6 U R If your faith Says yes God Will never Say no In the name of Jesus Christ The 177 days Of prayer And fasting The Lord Has a strategy To destroy And to break The platter And to destroy The power Of Herodias Saturday the 29th Of September 2019 A day of undulated power Of God This is your call Jesus God Giving His appointment For you I want you to come Because I've been anointed To destroy The power of the enemy Poverty will be defeated Chains will be broken Deliverance will come to you HIV will be destroyed Cancer will be cancelled The power of God Will come And deliver from Night Husband And wife I want you to come Family Don't miss this opportunity I am A. Nunes